Alors une news sur Tom's Guide, Mars, les défis à relever pour permettre l'aller-retour en toute sécurité d'un vol habité. Alors que la NASA et SpaceX travaillent de concert sur la Station Spatiale Internationale, une compétition s'annonce pour le premier vol habité en direction de Mars. Le défi majeur sera la charge utile, carburant, oxygène, système de survie, durée du voyage. La distance Terre-Mars représente un défi de taille en termes de logistique. Il reste beaucoup de chemin à parcourir avant que l'être humain ne puisse poser le pied sur Mars et en revenir. En disant souvent que lancer quelque chose dans l'espace revient à lancer une masse équivalente en or pur. Il est important de noter que la charge utile, ce que peut transporter le lanceur, ne représente qu'une toute petite partie de la masse totale. Pour illustrer ce problème de charge utile, prenons l'exemple de la mission Apollo 11 de la fusée Saturn V. La masse totale de l'engin avant décollage était de 3000 tonnes. À l'arrivée sur la Lune, la masse était réduite à seulement 50 tonnes, moins de 2% de la masse sur Terre. Chaque manœuvre nécessitera l'allumage des moteurs, ce qui consomme du carburant généralement emporté par le vaisseau de décollage. Pour y remédier, SpaceX envisage d'envoyer en avance un réservoir dans l'espace pour permettre à la navette de refaire le plein, et donc d'emmener beaucoup plus de carburant qu'en un seul lancement. C'est pas bête ça. Dans les missions spatiales non habitées, les scientifiques calculent des trajectoires complexes pour se faire assister par la gravité de différents corps célestes. Ces manœuvres peuvent faire gagner énormément de carburant, mais au prix de plusieurs années, ce qui n'est pas envisageable avec des êtres humains à bord. La manœuvre d'Aumann permet, sans entrer dans les détails, de changer d'orbite avec un seul allumage moteur, et de faire le voyage en 259 jours. Concernant la Terre et Mars, la fenêtre de lancement se présente environ tous les deux ans. Un voyage plus rapide reste possible, SpaceX annonce 6 mois, mais forcément plus gourmand en carburant. Atterrière sur Mars, c'est un autre défi. Son atmosphère étant 100 fois plus fine que celle de la Terre, les frottements ne freineront pas autant le vaisseau. Ici aussi, l'usage des moteurs de carburant est nécessaire pour ralentir et permettre à l'équipage de se poser en toute sécurité. Une journée de 24h à 37 minutes, c'est la seule ressemblance entre la Terre et Mars. Ah, il y a juste 37 minutes de plus que chez nous, quoi. Les températures varient de plus 30 à moins 140, avec une moyenne à moins 63 degrés. Ah, il fait quand même 30 degrés à certains endroits sur Mars. Incroyable. Je pensais, moi, que c'était gelé partout, que c'était en température négative partout, mais non. Donc, intéressant, il faut vraiment aller à l'équateur, je pense, pour avoir cette température, ici même, 30 degrés. L'atmosphère quasi inexistante est composée de dioxyde de carbone et un peu d'azote, totalement irrespirable. La gravité est environ 3 fois plus faible que sur la Terre, de quoi s'y sentir léger. Bah oui, quelqu'un qui pesera 90 kg sur Terre, par exemple, il ne pesera plus que 30 kg sur Mars. Bien que les conditions semblent extrêmes des simulations sur Terre ont montré qu'avec l'équipement adéquat, la vie sur Mars était possible. SpaceX prévoit notamment l'envoi de matériel en avance, comme des panneaux solaires, des ébris ou une station de production de carburant pour le retour sur Terre. Dernier défi et non des moindres, l'entraide de l'atmosphère terrestre, avec une vitesse d'approche comprise entre 47 000 et 54 000 km heure, il faut également gérer la phase de décélération et son coût de carburant sans tuer l'équipage, que ce soit par la force G ou par la température extrême générée par les frottements. Bon, bah c'est pas gagné, le voyage sur Mars, du coup, avec toutes ces news. Mais je pense qu'Elon Musk, il y arrivera à le faire, de toute façon, que ce soit lui ou la NASA, ils arriveront de concert, comme ils disent, ouais, tous les deux, ils y arriveront, les deux sociétés. J'espère que je pourrai voir ça de mon vivant, personnellement, je pense que oui, parce que je pense qu'a priori on pourrait y aller d'ici 2030, sur Mars, donc c'est pas dans très longtemps. Donc à voir, ça va être une grande aventure, ça aussi. Je vous laisse réagir, ciao.